Qui m'habite, qui m'obsède Celui qui chante se torture Quelle crise en moi, quel animal Je tue, quelle créature Au nom du bien, au nom du mal Seuls le savent, ceux qui se tuent Seuls le savent, ceux qui se tuent Machado d'or à Colillou Trois ans suffirent autour d'Espagne Que le ciel pour lui se fit lourd Il s'assit dans cette campagne Et ferma les yeux pour toujours Et ferma les yeux pour toujours Au-dessus des eaux et des plaines Au-dessus des toits, des collines A plein chambon, ta gorge pleine Est-ce vers les toits, lol, berline ? Est-ce vers les toits, le berlaine ? Est-ce vers les toits, le berlaine ? Marlowe, il te faut la taverne Non pour Faust, mais pour y mourir Entre les tueurs qui te cernent De leur voyard et de leur rire A la lueur d'une lanterne A la lueur d'une lanterne Étoiles, poussières de flammes En août, y tomber sur le sol Tout le ciel, cette nuit proclame L'hécatombe de Rossignol Même que c'est l'univers du drame Même que c'est l'univers du drame La souffrance enfrente les songes Comme une ruche, ses abeilles L'homme crie où son fer l'orange Et sa plaie engendre un soleil Plus beau que les anciens mensonges Plus beau que les anciens mensonges Je ne sais ce qui me possède Et me pousser à dire à ma honte Ni pour l'appétit, ni pour l'aide Ni pour mon affresse et faute Ce qui m'habite et qui m'obsède Ce qui m'habite et qui m'obsède Merci venus parmi nous, continuer la parole des poètes disparus. Olivier Barbaron, si je l'ai connu tout petit, puisque je fréquentais ses parents qui étaient enseignants, théâtreuses, syndicalistes, et je n'avais pas remarqué le petit génie qui poussait sous leurs ailes. Et le voilà devenu grand, et lecteur de toute la poésie et la romance universelle, poète lui-même, c'est que le poète c'est quelqu'un qu'on admire, mais qu'on ne dit pas forcément. Sauf à aimer, à fouiller dans l'impossible. Et il y en a ici beaucoup, j'espère, des fouilleurs, découvreurs d'idées, de visions, de fantaisies, ou seulement d'images. Quoiqu'à elle seule, les images renouvellent le langage, nous dit Bachelard. Tiens, il est de Barcero aussi. Je ne l'ai pas fait exprès. Olivier Barbaron a été, il me l'a écrit, Scoliast. Quand il s'est attaqué aux œuvres poétiques d'Aragon en deux volumes, la Pléiade, dont il fut directeur de publication, Scoliast est comme un trois, notre rachis, qui commenta tellement la Torah, il fit tant de rachis éclairants, qu'on ne lit plus la Bible hébraïque, on lit rachis. On lit rachis moins pour devenir croyant que pour connaître la vie à trois dans les années mille, eh bien, il faut lire Barbaron, le Scoliaste, pour comprendre la poésie d'Aragon, mais aussi, mais aussi, l'histoire de notre monde illisible, peut-être même la politique qui imprègne en fait tous nos gestes, toutes nos paroles, surtout peut-être chez ceux qui disent d'un air dégoûté, « Oh, je ne veux pas de politique. » Il y en a quelques-uns. Alors, nous l'avions fait venir, si vous vous souvenez, en janvier 2015, pour une exposition à Ragon-Triolet à la Maison de la Culture de la Chapelle de Saint-Luc. Et c'est notre ami Bernard Champagne qui s'était occupé de cette exposition. Et ma fille, Catherine Lefebvre, l'avait régalée d'un poème pour l'accueillir. C'était sa fameuse ode aux paysans. « Rue de Varennes, les arbres gardent de son passage un air de portée des chapeaux. » Et Olivier en avait été ému jusqu'aux larmes. C'est un garçon sensible. On avait bien monté notre cou avec Catherine. Alors, on n'a pas voulu recommencer l'expérience, un peu par pudeur. On a donc choisi, dans ce « Faire à Aragon », cette chanson si ardente. J'avais dit un poème de luxe. Olivier, pour ceux qui le connaissent, qui le lisent, c'est une plume mélodieuse et hardie. Et pour écrire avec cette aisance, avec cette musicalité, cette vérité, il faut qu'il ait longtemps mûri les écrits des autres. Il connaît évidemment Aragon sur le bout du cœur. Il est agrégé de lettres, mais je ne vais pas vous donner toutes ces... Il est devenu inspecteur général. Il embête encore les petites jeunes filles quand il va les voir. Et demain, il sera à la suite. Mais je vais lui laisser la parole. Non, sans vous avoir dit deux ou trois choses. D'abord, que le mardi 7 juin, nous avons avec nous le philosophe Yvon Quignot, qui a du féminisme, un avis qui n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Alors, on verra ça, on discutera avec lui. Deuxième chose, qu'il n'est pas nécessaire d'accompagner la voix d'Olivier Barbaran de sonneries diverses. Il sera très bien levé seul ses propres fanfares. Enfin, nous faisons appel à tous nos adhérents et même nos simples auditeurs pour nous envoyer leurs avis, leurs coups de cœur et même des comptes rendus. On aimerait bien que vous échangiez avec nous par courriel vos idées, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, enfin, moins ce qui vous a déplu. On préfère les compliments. Alors, nous cherchons, vous l'avez compris, le dialogue, même que vous pourrez vous exercer dès ce soir avec notre invité et avec ses livres qui sont là-bas, sous bonne garde, avec Alain. Et on aura le droit, ces livres, de les voler. Que lorsque le petit éditeur qui ose publier de la poésie deviendra un mania de l'édition. Merci de votre compréhension et de votre édite. à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction un peu piégée quand même. Je n'embête jamais les jeunes filles. Je refuse absolument cette désignation, surtout par les temps qui courent. Enfin, vraiment. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce soir, c'est une soirée un peu différente. Je suis très heureux surtout du cadeau, de l'autre surprise qui m'a été faite et qui a ouvert. Et en même temps, c'est un cadeau un peu empoisonné parce que si beau que ce qu'on va dire après est un peu faible. Avec ce superbe texte d'Aragon et cette très belle chanson de Ferrat à partir d'un très, très beau poème sur la mission du poète. je n'avais pas envie pas envie vraiment de refaire un travail de spécialiste d'Aragon et on s'est entendu là-dessus. Et en même temps, je ne peux pas ne pas parler d'Aragon même si j'ai un peu envie de parler aussi de moi. Mais à partir du moment où on parle de poésie, lorsqu'on a vécu, lorsqu'on continue de vivre pendant 25, 30 ans en compagnie d'une telle œuvre, je crois que ce sont quand même des fils aragoniens et que le nom d'Aragon va souvent revenir dans ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Ce que j'avais proposé en espérant répondre à vos attentes, ce n'est pas un panorama non plus de la poésie aujourd'hui, même si on pourra en discuter. J'avais envie de rentrer par une entrée peut-être un peu spécialisée qui est la question de la poésie et de l'histoire. Je vais essayer d'abord de vous expliquer pourquoi. Alors, il y a une première raison à cela, c'est tout simplement que quand on lit Aragon et quand on travaille Aragon, on a une poésie dont le moins qu'on puisse dire et qu'elle n'est pas décrochée ni de l'histoire, ni de ses circonstances, ni de la politique. Je crois vraiment et sincèrement que pour ma part, j'ai appris le siècle qui est le mien et le siècle qui est le mien, je reviendrai, n'est pas exactement le 21e, ou en tout cas, le siècle d'abord qui fut le mien fut le 20e. Je suis né à la charnière des siècles. J'ai connu comme certains auteurs, comme certaines personnes, comme vous, je pense, une transition entre cette époque, ce nouveau millénaire et le millénaire d'avant. Mais j'ai appris le siècle 20 dans les poèmes d'Aragon. Je ne veux pas dire que je n'ai pas lu de l'histoire, que je n'ai pas essayé de réfléchir politiquement, que je n'ai pas essayé de travailler avec des savants, mais tout ce que les savants m'ont appris, tout ce que l'histoire m'a dit ne m'a pas fait me représenter précisément les choses comme le travail sur les poèmes d'Aragon m'ont permis de les comprendre. Je vais essayer de préciser encore les choses parce que je crois qu'il en va du travail de la poésie devant l'histoire et qu'on est déjà dans le sujet. Je savais des choses sur le 20e siècle. Je n'étais pas... L'école m'avait nourri. Lorsque je me suis penché sur l'œuvre d'Aragon, c'était... Je voyais bien que les instruments que la plupart des historiens avaient étaient des instruments politiques, idéologiques, qui permettaient en gros, et quand j'ai commencé mes travaux et ma thèse sur Aragon, c'était assez cela qui dominait quand même et qui continue un peu de dominer, pour opposer le bon Aragon au mauvais Aragon. Alors, le bon Aragon, c'est le surréaliste, lui, il est sympathique. Le mauvais, c'est l'Aragon communiste, on dit rapidement stalinien. Et puis après, le bon Aragon, c'est quand il se libère un peu quand même du carcan. Voilà comment s'étaient représentées les choses. Et puis, un exemple de cela, qui est un objet historique très contemporain, concerne par exemple 1956. On raconte maintenant, jusque dans les ondes des meilleures télévisions, qu'il y a un bon poète de 1956 et puis un mauvais poète communiste de 1956. Le mauvais, c'est Aragon et le bon, c'est celui qui quitte le parti et qui, par ailleurs, est une grande figure aujourd'hui, qui est quelqu'un de très important, qui a aimé Césaire et qui est une figure des études postcoloniales. Moi, je devais faire ma thèse, je devais donc lire les poèmes d'Aragon, lire les textes d'Aragon et puis, j'ai dû retravailler aussi considérablement les choses et ce qui m'a le plus appris de choses, finalement, c'est la chronologie que j'ai dû établir pour la Pléiade. Parce que quand on fait une chronologie, on est obligé d'être bref. Et je me rendais compte que toute chronologie, si elle n'était pas mesurée, était fausse. On peut écrire telle date 1956, prétendu rapport Khrouchev, telle date 1956, réaction du parti communiste, telle date 1956, le gentil Aimé Césaire quitte le parti communiste, le méchant Aragon reste. Et on se rend très vite compte qu'au fond, il fallait constamment que je double les dates ou que je double ce qui se passait. Parce qu'en même temps qu'il se passait cela, il se passait aussi d'autres choses, il se passait des attaques contre le mouvement progressiste dans le monde entier, il se passait des guerres coloniales, il se passait un conflit très très violent, par exemple, entre l'Est et l'Ouest. Si bien que, après coup, il ne reste qu'un événement, un rapport, et on décide que le bien était de se positionner à tel et tel endroit. Je vais être encore plus simple et plus clair. Ma conclusion est toute bête. J'ai appris dans la littérature et la poésie la complexité du phénomène historique, tandis que le savoir-savant trop souvent, pas des très très grands historiens, mais nous conduit à une vision simplifiée. C'est comme si j'avais appris le squelette de l'histoire et que la poésie m'en donnait la chair. Et avec la chair, toute la complexité d'un organisme qui doit réagir. Alors, je ne dis pas maintenant que Émile Césaire avait tort, ni Caragon avait tort. Je dis que je ne suis pas capable de dire qu'il y avait raison ou tort, et je crois que c'est cela que nous apprend la complexité du monde. Et j'ai une dette très très grande parce que je pense que ma propre évolution, même personnelle et politique, est directement liée à l'entrée en complexité. Alors, trop souvent, on fait de la poésie, ce petit supplément d'âme, cette larme à l'œil des gens sensibles, c'est comme ça que tu m'as appelé, des gens sensibles, ce que je crois être, bien sûr. Et il ne faudrait pas me pousser de beaucoup pour que la chanson m'ait fait pleurer et pour que je ne pleure pas, je l'ai chantée. Vous l'avez vu. Mais, elle n'est quand même pas que cela. Je veux dire, à travers la sensibilité, c'est l'entrée dans la vraie vie qui se joue pour moi. Et cette entrée dans la vraie vie, elle permet d'éclairer l'histoire telle qu'elle s'est faite avec une autre couleur que je dirais volontiers une couleur d'homme, d'homme et de femme, une couleur d'êtres humains. Pas une couleur de fait, pas une couleur de chronologie, c'est très vrai aussi, je crois, pour toutes les descriptions des violences du siècle, dont je pense que c'est une chose de savoir qu'il y a eu tant de morts dans une bataille, c'est autre chose d'avoir suivi le frémissement de la chair qu'on abat. Et ce que donne le verre d'Aragon, c'est de voir à chaque personne sacrifier la réalité de cette personne, la chair atteinte, l'impact que ça a eu sur cette chair et la souffrance. et là, je crois qu'on devient quand même un peu meilleur quand on ne se contente pas de tableaux de statistiques, d'histogrammes et qu'on a la couleur d'homme, la couleur d'humanité des faits historiques, ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont. Et je crois profondément que le travail littéraire et poétique, c'est de faire en sorte que le langage soit suffisamment sensible pour nous restituer la véracité des faits. Et la véracité des faits, ce ne sont pas des faits, ce sont des êtres qui les ont vécues, c'est-à-dire le frémissement réel de la vie telle qu'elle est, blessée, éblouie, contente, mais certainement pas la vision schématique, squelettique, dans laquelle je crois qu'en permanence nous baignons. Cependant, si je suis sûr que la littérature sert à ça, qu'elle est pour moi ce qui, je crois, je peux le dire, ça paraît immodeste, mais au fond, je voudrais le dire modestement, bien sûr, je crois que la poésie m'a rendu meilleur, moins sommaire, moins bête, moins arrêtée dans mes principes, plus soucieux de la complexité, et en même temps, meilleur moralement, parce que je crois que c'est une expérience morale que d'entendre la violence des choses et non pas de se la représenter avec cette distance qu'est l'écran. Là aussi, c'est une chose très simple, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la peinture, ce qui me frappe dans, ce qui fait la qualité de la littérature au regard des autres arts à mes yeux et de la poésie tout particulièrement, c'est que elle atteint le corps comme peut-être la musique et la danse, mais il n'y a pas de poésie ou de littérature sans qu'on ait prêté ses yeux et sans qu'on ait fait rentrer les choses dans, qui sont sous les yeux, là, dans notre propre corps aussi. Il y a une expérience véritable de l'appropriation, de la gestion, alors qu'il me semble que certaines images peuvent tenir à distance et tiennent leur pouvoir de fascination du fait qu'on est finalement soumis à elle mais pas tellement mobilisé jusque dans son intériorité. Lire, ça suppose de prêter sa chair mentale à ce jardin de mots qui est devant vous, de prêter sa propre terre, c'est d'aller chercher l'accueil de ces plantes pour les replanter en soi. La plus belle chose, c'est quand on les connaît par cœur où le mot de par cœur a tout son sens. Alors évidemment, le poète n'est pas un historien et récemment, je voulais partager aussi avec vous d'autres lectures, récemment, j'ai lu un texte où je ne sais pas si certains l'ont lu qui est un texte qui m'a beaucoup remué et que je trouve très beau, un roman, un récit qui est sorti il y a peu de temps d'un écrivain contemporain que j'aime beaucoup et qui est Éric Vuillard et son dernier livre, une sortie honorable concernant la guerre d'Indochine jusqu'au Vietnam, m'a profondément atteint par sa force, par sa violence, par sa brutalité dénonciatrice, par sa capacité à démasquer l'histoire. C'est un très très beau livre que je vous recommande. Et lisant ce livre que j'ai admiré, je me suis aussi dit mais voilà, ça c'est un travail que fait le roman ou que fait le prosateur avec l'histoire. Il travaille avec beaucoup de documents et quelle est la mission d'Éric Vuillard qui est une mission importante de la littérature. Si j'essayais de résumer, je ne vais pas parler à sa place, mais je crois que son idée, c'est que je partage, celle-là, ou en tout cas ce que j'ai compris à le lire, c'est qu'au fond, la réalité telle qu'elle nous est présentée, dans le décorum et le vaste, par exemple, des représentations du pouvoir, est une illusion et un mensonge. Que nous sommes soumis, et c'est ce qu'il fait avec toutes les figures de la IVe République, nous sommes soumis à une capacité d'intimidation à quoi, en effet, les structures les plus simples, les plus banales du pouvoir servent, servent cette intimidation par une stratégie que la bourgeoisie est souvent connue, qui est de rendre acceptable et respectable l'innommable de l'action. On sait bien que ce n'est pas pour rien que les lieux de pouvoir sont fastueux, j'en fais l'expérience, moi, quotidienne de mon travail, quand on y rentre, on est un peu écrasé par une certaine forme d'opulence, de stabilité, d'aisance, de confort, mais de confort un peu majestueux, on n'y a pas exactement la même capacité de prise de parole que dans les structures plus modestes dans lesquelles nous sommes ce soir, par exemple. Eh bien, aux yeux d'Éric Buillard, cet exemple des palais, des palais monarchiques, hérités de la monarchie, qui font que le pouvoir se construit par intimidation, vaut aussi pour, en fait, tous les faits et gestes, et donc les décisions politiques les plus terribles qui se traduisent justement par la mort de Jean, par la construction absurde d'un poste à Dien Bien Phu qui va sacrifier absolument tout le monde et qui ne sert strictement à rien, se font dans le calme et le confort et l'opulence et l'intimidation de ces êtres assis, installés, confortables, dont pas un mot ne déborde. Et il lui semble que tout son travail c'est de montrer, c'est ce que disait Balzac, l'envers de l'histoire, c'est-à-dire de nous arracher à ces représentations pour nous montrer la violence réelle qui se cache derrière la stabilité, le luxe, le drapé, l'élégance du système de pouvoir. Je crois que c'est vraiment un travail, Balzac la lui, l'envers de l'histoire contemporaine, on retourne ça comme un gant et on retire le faux-semblant et la supercherie des instruments de domination qui ont besoin de tout ce rapport symbolique pour pouvoir dissimuler l'horreur et l'atrocité de ces décisions. Je crois que c'est vraiment un travail de prosateur parce que ça suppose qu'on raconte. On raconte comment des décisions ont été prises, qu'on raconte qui sont vraiment les gens qui les ont prises, qu'on montre ces gens dans leur, là encore, confort, stabilité et qu'on les retourne pour en montrer tous les corridors d'obscurité qui travaillent en eux ou qui sont derrière eux ou qui les accompagnent comme une sorte d'omble maléfique mais qu'on ne voit pas. Et ce qu'on lui reproche parfois de faire une représentation caricaturale, il dit très souvent, le romancier, mais ce n'est pas moi la caricature, c'est que vous ne voyez pas que je ne fais que montrer le vrai visage. Cette caricature, c'est la vérité du trait. L'autre, c'est la mascarade habituelle du pouvoir politique. Pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne pour moi la poésie, je crois que je n'en suis pas capable parce que ça suppose un récit. Et pour vous parler là encore, simplement, parce que je souhaitais plutôt qu'on échange, on va échanger d'ailleurs, sur des questions qui se posent à moi et qui se posent à moi comme écrivain aussi ou qui m'ont conduit à l'écriture. Pour moi, l'une des questions majeures qui ont dominé une écriture dont je ne sais pas très bien d'où elle vient, c'est clairement la question du temps. Je crois que le romancier a peut-être affaire directement à l'histoire. Je crois que le poète, il est confronté d'abord au temps. Si je prends les titres de mes deux derniers recueils, on voit bien d'ailleurs que cette question ne cesse de me travailler consciemment ou inconsciemment. Le précédent, c'était un grand instant, formulation par laquelle j'essayais de dire ce qu'était une vie en essayant de dire qu'une vie, c'est un grand instant. Et celui que je viens d'écrire, qui vient de sortir, s'appelle séculaire, en reprenant un adjectif qui signifie qui dure des siècles. Je vois bien qu'il y a une évolution, donc je suis rassuré, je ne me répète pas, entre un grand instant et séculaire, je crois même tirer profit d'une leçon qu'Aragon m'a toujours donnée, une leçon que je trouve merveilleuse, je n'écris jamais que pour me contredire. Et je crois que j'ai peut-être essayé entre un grand instant où je travaillais plutôt sur le présent et séculaire, où je me mets à travailler sur plutôt de la durée, surtout que séculaire est au pluriel. Je vois bien que cette question du temps me préoccupe. En même temps, et pour parler là encore comme personne, parce que c'est la personne qui écrit, il me semble que j'ai appartenu à une génération qui s'est très vite moins posé la question de la durée que de l'instant immédiat. Il y a beaucoup de raisons à cela, si j'essaie de résumer, la modernité a beaucoup travaillé sur la question de l'instant, de la fulgurance de l'instant, de l'instantané, de la photographie, du flash, de l'émotion immédiate, du fragment. On voit bien que tout l'art moderne a de la peinture à la musique, etc., qu'on casse un peu et a des éléments qui sont plutôt des petites étoiles. Et il nous semblait que par rapport, par exemple, à des grands poèmes du XIXe siècle, qui sont encore des grandes déluges, comme ça, si on prend des textes de Victor Hugo de 800, 900, 1000 vers, c'est plutôt dans la réduction, dans le saisissement de l'instant qu'on essayait de se préoccuper de choses. C'est sans doute lié à une situation moderne qui parie sur l'instant et sur le moment vécu peut-être plus que sur les grands récits parce qu'ils ont disparu et parce qu'on ne sait plus très bien s'orienter dans l'histoire. C'est aussi un gain, ce n'est pas seulement une perte de travailler sur l'instant, mais c'est un gain qui essaye de penser à une intensité de vie plutôt qu'une longévité. Et là, pour parler très franchement aussi, il se trouve que la modernité, plus la jeunesse qui me semble être une époque, on pourra en discuter, de temps concassé. Quand je la regarde chez mes élèves, je vois bien qu'ils ont un rapport au présent, ils sont tellement envahis par leur propre présent qu'ils sont tellement ivres de leur propre printemps que je crois qu'évidemment, ils ne voient pas à long terme, ils voient d'abord l'effet de leur pulsion, du taux hubu sentimental intérieur qui est le leur. Pour ma génération, l'instant moderne plus l'instantanéité traditionnelle des jeunes, c'est doublé aussi d'un refus nécessaire pour survivre de la longévité puisque quand on a 20 ans dans les années sida, on voit tous les gens mourir autour de soi, tous, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, il a fallu aussi, je crois qu'on s'est fait une sorte de sagesse provisoire en pariant sur le présent et seulement le présent. Et puis, je me retrouve 30, 35, 40, allez, on ne va pas tricher, 40 ans plus tard, je préfère dire 25, mais 40 ans plus tard, on se retrouve en se disant mais tous ces présents coagulés, est-ce que ça fait une vie ? Est-ce que ça fait une histoire ? Est-ce que ça raconte une histoire ? Est-ce que ça fait du temps ? Et quel type de temps ? Et comment essayer de s'orienter là-dedans ? Et là, je vous ai parlé de l'aspect intime, mais je crois qu'il faut aussi qu'on réfléchisse ensemble collectivement. Comme je l'ai dit, une certaine forme de modernité était aussi saisie par le présent. Et dans le même temps où cette personne-là qui se disait « moi je vais vivre au présent, le présent, dans l'intensité du présent », était aussi une personne qui était escortée par une époque qui me semble avoir fait le deuil assez rapidement de l'idée de la durée ou de l'histoire. Souvenez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, ou découvrez-le pour ceux qui seraient trop jeunes, mais je crois qu'on est plutôt dans les mêmes âges ce soir. On nous a parlé de la fin de l'histoire. On nous a vendu dans les années 80-90 ce mythe auquel je ne croyais absolument pas, moi, mais qui était la fin de l'histoire. Enfin, les méchants étaient terrassés, l'Est était tombé, et donc plus de guerre froide. L'horizon libéral, merveilleux, d'une démocratie apaisée et consumériste allait couvrir la planète de son printemps perpétuel, et nous serions ainsi dans la fin de l'histoire. Tout le combat qui avait mené l'histoire n'existerait plus, les luttes des classes n'existeraient plus, tous citoyens consommateurs épanouis, nous allions ensemble sur la planète ainsi vivre la fin de l'histoire et le triomphe de la démocratie libérale. On voit bien, je caricature à peine, c'est en gros ça qui était dit. Certes, je le désaffuble un peu, mais c'était en gros ce projet-là qui nous était vendu. Moi je n'y croyais pas vraiment parce qu'on ne pouvait pas y croire et je n'étais pas extra lucide et je pense que beaucoup d'entre nous n'y ont pas cru, mais enfin c'était quand même vendu, c'était vendu comme ça et il suffisait simplement de penser aux équilibres mondiaux pour se dire que ce n'était pas possible. On pouvait presque y croire parce qu'il y a eu un petit moment comme ça où la misère était quand même un tout petit peu moins grande qu'elle n'est redevenue et puis il y avait cette espèce d'élan des années 70-80, début des années 80 de l'opulence et puis de l'espérance d'une société apaisée, mais il suffisait de regarder la surface de la planète pour se dire que là où il y avait des gens qui mouraient d'un côté et d'autres qui vivaient dans un certain confort de l'autre, ça risquait de continuer à faire de l'histoire ou des histoires si j'ose dire. et ça n'a pas manqué. Mais il est vrai qu'on a une époque qui au fond a creusé le sillon d'une idée que l'histoire serait arrêtée et autant je pense que les forces progressistes n'y ont pas vraiment cru mais qu'elles étaient un peu tétanisées dans cette toile de mouche, autant je me demande quand je vois le personnel politique actuel si ce ne sont pas des héritiers de cette époque parce qu'il me semble que toute idée de projet est un peu éloignée d'une gestion quotidienne que ce à quoi nous assistons depuis plusieurs mandats politiques relève de la saine gestion avec un bal de personnages qui gèrent l'entreprise France ou la start-up comme il vous plaira de dire et puis on change le casting parce que ce cadre-là qui n'est pas un homme politique qui est un cadre au service de l'entreprise France il est finalement moins bon que l'autre alors avec le management pour toute politique et l'idée qu'il faut que ça passe le temps qu'on gère ça sans qu'on ait le moindre projet ou sans la moindre projection serait l'idéal absolu là aussi d'un centrisme apaisé il me semble que ce sont les conséquences idéologiques de cette affaire qu'on nous vendait dans les années 80 qui continuent de contaminer une perspective politique sans projet sans perspective et sans avenir et donc la question de l'histoire se repose elle se repose doublement pour moi comme personne individuelle en me disant mais qu'est-ce que je fais de tous ces fragments est-ce que ces fragments ça fait une vie est-ce qu'il y a la moindre cohérence là-dedans et elle se pose aussi comme comme personne pas seulement sensible mais intelligente disons-nous pas comme poète seulement mais comme personne citoyen intellectuel qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut construire une histoire et c'est là où après avoir dit toutes les choses que je peux rejeter les choses se compliquent pour moi avec séculaire j'ai donc tenté une opération dont je vous lirai quelques petits morceaux si ça vous intéresse je me suis donné pour la première fois de ma vie une forme en me disant je vais essayer de raconter maintenant que j'ai un peu de passé quand même j'ai plus que du présent j'ai quand même des années derrière moi je me suis dit je vais essayer de raconter de 81 à 2020 avec un poème par page une année de mon existence en essayant de voir à la fois ce qu'il faut retenir et comment s'est joué ma vie je ne l'ai pas décidé de façon aussi théorique que ça parce que l'écriture ça ne se fait jamais comme ça en fait j'ai écrit un poème que je peux vous réciter qui était le poème sur 2001 parce que j'avais déjà en tête l'idée que j'étais une drôle de créature tout de même qui par le hasard de la naissance aura vécu en gros une moitié de sa vie au XXe siècle et une autre moitié de sa vie au XXIe siècle j'ouvre une parenthèse pour vous dire que quitte à faire des figures identificatoires prétentieuses je ne suis pas Victor Hugo Victor Hugo né en 1802 il meurt en 1885 à lui tout seul il est le XIXe siècle Aragon un tout petit pied un orteil un orteil de bébé dans le XIXe siècle il est né en 1897 il meurt en 1985 mais enfin c'est des destinées quand même un peu semblables je crois qu'Aragon est le XXe siècle comme Victor Hugo est le XIXe siècle et pour les mêmes raisons et puis il y a des gens qui sont nés dans les années 60 alors par exemple André Gide né en 1869 meurt en 1950 je finis en 1966 je mourrai dans ces horizons là aussi probablement enfin si tout va bien ce sont des gens qui portent dans le siècle d'après toute la formation qui date du siècle d'avant et quand on me dit qu'il y a un nouveau monde je suis tout prêt à le croire parce que je dois vous avouer que la fréquentation régulière des étudiants et des jeunes gens me fait dire que nous ne fonctionnons pas pareil j'en suis absolument convaincu les références ne sont pas les mêmes les modalités de fonctionnement ne sont pas les mêmes et je ne parle pas seulement de la capacité de ceux qui sont nés dedans à se servir des ordinateurs qui restent pour moi quand même un animal un peu secret qu'il faut maîtriser et avec lesquels j'ai des procédures eux ils y vont d'instinct ils ont vécu avec c'est un animal qu'ils ont domestiqué moi c'est un animal pour lequel j'ai le mode d'emploi bon oui je m'en sors mais avec le mode d'emploi mais au delà même de ça qui est l'aspect le plus voyant je crois qu'il se passe véritablement on en a tous conscience c'est un bouleversement assez considérable dans les têtes dans les consciences dans les repérages dans le mode d'appropriation de la culture qui fait que mais ce n'est pas si mal je vais faire un peu de conservatisme ce n'est pas si mal aussi d'avoir été nourri dans une autre époque parce qu'on voit mieux la sienne je crois et on est moins dupe de celle qui est en train de se créer je ne veux pas avoir une figure de vieux grincheux je ne le souhaite pas mais je pense qu'il est intéressant enfin qu'après tout il n'était pas inutile d'écouter des personnes qui étaient nées dans un autre monde au début du 20ème siècle pour ne pas partager des enthousiasmes parfois un peu délirants de ceux qui étaient tout feu tout flamme et toute jeunesse donc je ferme cette parenthèse j'étais donc très occupé par la charnière et le premier poème qui m'est venu alors que je n'avais pas encore de projet c'est le poème sur 2001 forcément la charnière des millénaires et le poème m'est venu très rapidement très simplement sous cette forme-ci je vais vous l'infliger je tiens en avril dans mes mains une tête minuscule deux yeux qu'acquis un regard vert quand l'aube en lambeaux se déchire parmi les premiers chants d'oiseaux en septembre le même enfant picore au bout de ma cuillère tandis que s'écroule tout à l'écran deux gigantesques tours de verre il m'est venu très simplement j'avais voulu je m'étais dit 2001 il y a une chose très importante pour moi la naissance de mon premier fils naissance qui pour des tas de raisons est tout à fait inattendue c'est moi qui finalement aurais fait une sonnerie la naissance de mon premier fils qui transforme quelqu'un en père alors que ce n'était pas forcément prévu au programme d'ailleurs dans le long terme c'est un enfant désiré rassurez-vous et puis d'un seul coup après la strophe sur effectivement ses yeux donc je vous assure que c'est de la poésie très réaliste les yeux kaki étaient kaki le regard dur est resté dur l'énigme de cette petite faciès que je tenais dans mes mains était réelle et très vite le deuxième souvenir qui m'est venu c'est effectivement cet enfant que je tentais vainement de nourrir et c'est ce que nous avons tous vécu l'effondrement des tours dans la boucle incessante et elle-même vertigineuse des tours jumelles et j'ai eu l'impression que je ne pourrais peut-être raconter l'histoire que comme ça dans le mélange du plus intime et du plus général ou plutôt le mélange est-ce un mélange c'est une juxtaposition dans ces deux plans dont je ne sais pas s'il s'harmonie s'il y a eu des périodes je ne veux pas non plus rêver d'un passé merveilleux des périodes où c'était moins concassé je ne pense pas je pense qu'au fond l'intérieur et l'extérieur l'intime et le politique ont toujours été très travaillés tendus mais en tout cas j'ai fait un collage j'ai assisté à un collage entre deux dimensions et j'ai essayé à partir de cette première année où je me suis dit ça résume assez bien cette première année quand même de ma vie un phénomène qui a été quand même sidérant fascinant mystérieux et qui en même temps dit quelque chose de l'entrée dans une nouvelle époque qui pour le millénaire pose un autre type de retour à l'histoire un autre type de guerre un autre type d'affrontement et en même temps la naissance de cet enfant j'étais saisi quand même à la relecture parce qu'au fond on écrit pour apprendre quelque chose on n'écrit pas pour dire quelque chose le dire il vous propulse et puis on est l'élève de ce qu'on écrit on n'en est certainement pas le maître mais à la relecture je me suis dit en même temps il y a des tas de choses qui s'opposent là-dedans que je n'avais pas prévues une naissance un effondrement des morts une vie et surtout qu'est-ce qu'on en fait nous qu'est-ce qu'on fait de tout ça qu'est-ce qu'on fait de ces joies et de ces souffrances et j'ai l'impression que je peux au moins faire une chose je ne vais pas vous dire qu'à l'issue de Séculaire j'ai un projet et j'ai une réponse même à la crise politique que j'ai dénoncée tout à l'heure je sais très bien que je ne suis pas de ceux qui croient qu'un pays se gère je pense qu'un pays se projette qu'un pays se structure qu'un pays se construit lorsqu'on a un projet je crois disposer de valeurs qui chez moi tiennent lieu d'un minimum de projet mais je n'ai pas la prétention et je crois que ce n'est pas le rôle d'un poète que de prétendre dire quel sera l'avenir en revanche j'essaye déjà de mettre de l'ordre dans mon passé pour pouvoir mieux comprendre mon présent et je crois que la poésie sert à ça en saisissant la présence elle essaye de nous rendre plus présent ou mieux présent au monde et surtout elle me pose des questions sur la conduite à tenir sur les articulations ou les désarticulations qui existent entre l'histoire collective et l'histoire individuelle et elle le fait d'une autre manière que le récit parce qu'au fond le récit est une manière de désaffubler peut-être de raconter autrement l'histoire mais en même temps le récit oblige à penser malgré toutes les manipulations que la modernité a essayé de faire au récit à une sorte de fil d'ordre tandis que ce qui m'importe ce qui m'intéresse dans mon témoignage parce que ce n'est qu'un témoignage ce n'est pas la construction d'un projet je ne suis ni Victor Hugo ni Karl Marx donc dans la mesure de mes moyens ce que je crois pouvoir apporter ce que je crois que la poésie m'a apporté dans tous les cas c'est une manière de mieux saisir la vérité du présent et de mieux saisir par la présence la vérité de la vie ce qui me paraît déjà pas si mal en revanche cette question de la continuité ou discontinuité je crois que la forme esthétique la forme artistique du poème et surtout du poème moderne permet d'en poser la question si j'étais tout à fait sincère je dirais que je crois que la réponse n'est pas formulable j'ai l'impression que ma vie n'est pas complètement incohérente voilà ce que je peux vous dire à l'issue de ce travail et j'ai l'impression que cette cohérence je ne suis pas capable de la formuler autrement par la forme par la mosaïque par l'image dominante chez moi du vitrail alors est-ce influence de mes premières réminiscences troyennes mais en tout cas ah non c'est pas je vais l'éteindre définitivement je vous prie de m'excuser c'est moi qui me perturbe moi-même j'ai l'impression que la seule réponse de cohérence que je peux apporter ce n'est pas une réponse de perle qui aurait trouvé un fil c'est une réponse simplement de forme qui aurait trouvé une place c'est une réponse de peintre si j'ose dire j'ai l'impression quand je relis ces 40 années de vie ainsi juxtaposées dans leur juxtaposition que j'apprends qu'il y a quelque chose comme une harmonie tout de même dans ces dissonances mais cette harmonie en question je ne suis pas capable de vous en faire une analyse je ne peux même pas prononcer de phrase dessus je crois que c'est là ce sont les poèmes qui m'ont rassuré en me disant ça tient ça tient donc tu dois tenir donc ta psyché n'est pas complètement éclatée donc tu es une cohérence d'une certaine manière mais c'est une cohérence dont je dirais volontiers qu'elle ait une cohésion elle est moins abstraite conceptuelle que peut-être quelqu'un de plus intelligent que moi pourrait tenir qu'effectivement sensible le sentiment que ma vie malgré tout tient et tient à des choses et tient sur ces choses et elle tient au prix de ces incohérences mais je crois que pour m'assurer qu'elle tient il ne faut pas que j'en dissimule les incohérences moi je suis très frappé d'une chose d'un point de vue historique et je vais en venir ensuite au rôle initialement proposé pour le poète rôle pour lequel là j'ai des réserves et des réticences il me semble que l'idée que le poète a à voir avec le futur est très présomptueuse or c'est une démission qu'on a attribuée au poète le poète est prophète je crois qu'Aragon chantait le poète a toujours raison qui voit plus loin que l'horizon Aragon a fait partie de ces auteurs qui ont été dans l'espérance de porter un futur ce que m'a appris l'oeuvre d'Aragon c'est aussi que cette prophétie elle s'aveuglait un peu elle-même et que à l'issue de la prophétie Aragon continue à être un poète et à mes yeux un encore plus grand poète qu'avant si c'est possible et je crois qu'en effet la part de l'oeuvre qui me fascine et me saisit le plus c'est celle qui va du roman inachevé jusqu'aux adieux de 1956 à 1982 lorsque dans la pleine possession de ses moyens le poète n'est plus en train d'écrire l'histoire à laquelle il participe il continue d'y participer en tout cas il ne l'écrit plus sur un pas épique mais il l'écrit sur la tonalité lyrique d'une sorte de constat ou d'une volonté de recomprendre les choses on lui laisse la parole j'avais pensé vous lire un poème que vous connaissez peut-être tous mais je crois qu'il faut lui laisser la parole c'est un sublime poème du roman inachevé qui s'appelle La nuit de Moscou vous voulez bien ? poème de 1956 intitulé La nuit de Moscou dans le roman inachevé et qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses d'abord je vais quand même dire deux mots d'abord par la liaison de l'intime et du politique qui s'y joue Aragon n'est plus seulement le chant de la résistance qu'il a pu être même s'il a souvent été intime et lyrique dans la résistance il mélange vraiment le bilan de sa vie et le bilan de l'histoire et d'autre part par le fait qu'il assume l'incohérence de l'histoire au lieu de de se servir finalement de la musique sublime de la poésie pour remettre un peu trop vite de l'ordre à mon sens comme il l'a pu le faire précédemment ah dans ses propres pas que marcher est étrange comme tout a changé et comme rien ne change cette ville n'est plus la même après vingt ans et c'est toujours la même et c'est la même neige les étoiles le détourent les longs murs le manègent mais la nuit n'est plus noire j'ai les cheveux blancs je ne reconnais plus les endroits où je passe Pouchkine a traversé depuis longtemps la place et maladroitement comme des mots écrits les grilles des jardins sur la grandeur d'hiver semblent recopiées pour les couples sévères le long des boulevards faits pour la flânerie devant Tchaïkovski la rue est jaune et blanche décembre a souligné sa carrure et sa manche à peine les frimas ont-ils poudré son front et le geste d'airain vient à jamais surprendre un air que la sculpture est seule pour entendre qu'un glissement de zim pas même un athéron des sautoirs de clarté tracent des perspectives l'ombre fuit sur les toits à cette heure tardive et multiples babelles à l'assaut du néant au-dessus du lacis familier des venelles des édifices blonds postés en sentinelles étoiles la ténèbre à leur front de géants ô maison de rondins au vent vert palissade le voyageur ici reprenait les façades le cou le vornique alors fendait du bois le décor a gardé la même architecture mais d'outils à changer d'échelle et de mesure jusqu'à l'homme de chair et le son de sa voix ici tout a grandi tout a changé de rôle les ponts-mêmes ont pris de la largeur des pôles pour passer par-dessus la nouvelle Moskva les quais majestueux dans la pierre l'escorte la rivière est profonde au vapeur qu'elle porte et naturellement à la volga s'en va ici j'ai tant rêvé marchant de l'avenir qu'il me semblait parfois de lui me souvenir et ma fièvre prenait dans mes mains sa main nue et chantait avec moi les mêmes chansons folles je sentais son haleine et déjà nos paroles traduisaient sans effort les choses inconnues ici j'ai tant aimé la nuit et le silence tant de fois égaré mes pas comme une enfance tant de fois à plaisir j'ai perdu mon chemin tant de fois retrouvé mes fantômes en loque ombre de mon passé dans un périlouloque dont le nom m'échappait comme l'eau de la main que j'ai finalement au fond de ma rétine confondu ce qui vient et ce que j'imagine sans savoir que tout songe et le deuil d'aujourd'hui que l'homme voit la flamme et ne peut pas la dire et s'il ne se perd plus ou nos yeux se perdent plus tard par d'autres feux ses yeux seront séduits l'histoire entre nos doigts file à telle vitesse que devant ce qui fut demain dira qu'était-ce oublieux des refrains où notre coeur s'est plus comment s'habituer à ce qui nous dépasse nous avons appelé notre cage l'espace mais déjà ces barreaux ne nous contiennent plus dans ce siècle où la guerre atteignait au solstice les hommes plus profonds des noirs à l'injustice vers l'étoile tournaient leurs yeux d'étonnement et j'étais parmi eux partageant leur colère croyant l'aube prochaine à toute ombre plus claire à tout pas dans la nuit croyant au dénouement étoile on oubliait les douleurs et la crainte le minotaure à ce détour du labyrinthe étoile comme une eau dans notre aridité toi qu'on pouvait toucher en montant la colline étoile si lointaine si voisine étoile sur la terre étoile à ma portée je mettais son contraire au lieu de toute chose j'imaginais la vie et ses métamorphoses comme une féerie énorme et machinée c'était un jardin bleu imitant comme un cristal où les pieds fabuleux marchaient sur des pétales et cependant les fleurs n'étaient jamais fanées j'attendais un bonheur aussi grand que la mer et de l'aube aux rouches en couleurs de la chimère un amour arraché de ses chaînes impies mais la réalité l'entend d'une autre oreille et c'est à sa façon qu'elle fait ses merveilles tant pis pour les rêveurs tant pis pour l'utopie on sourira de nous pour le meilleur de l'âme on sourira de nous d'avoir aimé la flamme au point d'en devenir nous-mêmes l'aliment et comme il est facile après coup de conclure contre la main brûlée en voyant sa brûlure on sourira de nous pour notre dévouement quoi ? je me suis trompé cent mille fois de route vous chantez les vertus négatives du doute vous vantez les chemins que la prudence suit et bien j'ai donc perdu ma vie et mes chaussures je suis dans le fossé je compte mes blessures je n'arriverai pas jusqu'au bout de la nuit qu'importe si la nuit à la fin se déchire et si l'aube en surgit qui la verra blanchir au plus noir du malheur j'entends le corps chanter je porte la victoire au coeur de mon désastre auriez-vous crevé les yeux de tous les astres je porte le soleil dans mon obscurité bon c'est un bilan absolument admirable que j'espère n'avoir pas trop desservi par ma lecture absolument splendide le bilan d'une vie le bilan aussi d'une vision politique que je trouve superbe mais ce que je trouve très beau aussi c'est l'interrogation la double interrogation et cette double fonction à laquelle j'aimerais être en mesure de continuer d'apporter le crédit de la poésie dans la mesure de mes propres moyens qui est tout de même le constat de la désillusion au sens fort c'est à dire du refus de l'illusion il y a quand même les couleurs de la chimère il y a j'ai confondu ce que je voyais et ce que j'imaginais il y a le fait que finalement le rêveur et l'utopie se trompent et qu'il peut tromper en se trompant et je pense que nous devons nous poètes faire le bilan de cela trop souvent on a fait de la poésie un instrument dont la séduction servait à faire miroiter dans une sorte de perspective un peu religieuse tout de même un absolu un soleil plus lointain qui serait là demain et à vendre du demain et à le vendre d'autant plus beau que ça chante bien quand même ça je crois que cette génération là qui ne nous en veut pas nous l'a appris nous a appris que c'était dangereux et qu'il ne fallait pas et je ne crois pas que la musique de la poésie serve à faire marcher des foules au pas de l'idéal je crois qu'elle a d'autres fonctions et que ce n'est pas beau pour elle je ne crois pas non plus que la poésie soit toujours un radar pertinent ni que la pertinence de son radar puisse permettre d'inventer un avenir vraiment je ne le crois pas et donc je ne suis pas sûr que nous soyons les meilleurs fabricants d'avenir en revanche je crois que en essayant de dire ce qui est plutôt que de chanter ce qui sera la fin du poème m'intéresse aussi vous chantez les vertus négatives d'où d'où vous vantez les chemins que la prudence suit et il finit dans le fossé mais je porte le soleil dans mon obscurité alors ce soleil là ce n'est pas un chemin vers le soleil que nous pouvons proposer mais il me semble qu'à saisir le présent on peut rappeler à des êtres dépossédés de leur vie et je crois que l'un des rôles historiques dans un présent aussi déshabité que le nôtre c'est de restituer la toute puissance de la vie et avec cette vie là cette incarnation dont j'ai parlé au début de pouvoir donner à chacun le soleil de son existence de rappeler que nous ne sommes pas que soumis quand même à l'horizon de la catastrophe de la pénurie ou de la sécheresse subjective ou du temps de cervelle occupé se réapproprier sa propre existence en essayant de dire vraiment le présent tel est pour moi le rôle historique de la poésie voilà à peu près comment je pourrais formuler les choses et pour cela il s'agit de déjà et ce n'est pas une tâche simple enfin je ne sais pas si tous en ont la même perception que moi j'ai l'impression que dire vrai et dire juste c'est de plus en plus difficile de plus en plus compliqué parce que les structures d'intimidation dont parle Eric Vuillard parce que le grand spectacle parce que les écrans et je ne parle pas seulement des écrans numériques parce que toute une série de choses ne nous font pas accéder d'une certaine façon à la vérité de ce que nous vivons et qu'il faut parce que la temporalité même est faite pour nous empêcher d'accéder à cet espace où nous sommes en vie et je crois que ce qui fait le rôle historique de la poésie c'est que soucieuse de dire son temps et de pouvoir le dire vrai et de dire justement son temps et de tenir un discours juste sur son temps elle nous permet de nous réapproprier notre temps notre vie et elle est peut-être alors j'aimerais beaucoup ça c'est peut-être un fantasme c'est peut-être même une utopie à moi mais que des gens plus savants plus théoriciens plus historiens partent de ces lambeaux de vie qu'on leur donne mais de lambeaux de vraie vie qu'on leur donne et reconstruisent peut-être quelque chose comme un chemin moi j'essaye plutôt de de trouver une méthode au sens le plus étymologique du terme la méthode méthodos en grec c'est le chemin mais ce n'est pas le chemin avant qu'on l'ait fait c'est le chemin une fois qu'on l'a parcouru c'est le retour sur le chemin et je crois que en tout cas je ne me sens capable que de cela alors est-ce que j'attribue à la poésie ce qui correspond au périmètre de mes propres suffisances ou insuffisances c'est possible mais en tout cas pour moi la poésie est indispensable d'abord elle est indispensable à ma propre vie au ressaisissement de ma propre vie dans sa vérité parfois de l'écrire elle permet justement de réveiller chez d'autres qui me le disent des choses comparables et donc un ressaisissement de leur propre vie mais en tout cas je crois que la poésie est une oui est une insurrection et surrection du vivant contre un monde mécanique une insurrection et surrection de ce qui surgit mais qu'elle n'a pas ou en tout cas je ne lui vois pas les moyens de donner un horizon ou de chanter un avenir ou de prétendre être encore une fois le grand tambour de notre mouvement d'émancipation il se trouve que le hasard a fait qu'à l'issue de séculaire j'ai reçu deux propositions d'une toute autre nature dont je suis très très content donc je veux partager la nouvelle avec vous d'abord on va rééditer les adieux d'Aragon je ne sais pas ce qui de vous a les adieux chez lui mais ça n'avait pas été réédité depuis très très longtemps c'était d'abord une édition Messidor qui était très tardive au temps actuel 1982 c'est-à-dire l'année de la mort d'Aragon nous l'avions republié chez Stock mais c'était une édition devenue inaccessible et Poésie Gallimard va publier les adieux et donc le dernier recueil d'Aragon où il y a parmi les plus beaux poèmes de son oeuvre et du siècle et je pense que ça va changer le regard aussi de son oeuvre parce que j'ai l'impression qu'on commence à s'approprier Aragon à chaque génération un peu plus il y a 20 ans les gens connaissaient Aragon de la Résistance ils ont connu ensuite Aragon de 1956 grâce à Ferrat d'ailleurs on a connu enfin Les Poètes qui est un immense chef-d'oeuvre de recueil mais qui était beaucoup moins connu en fait que Les yeux d'Elsa où il nous reste encore l'Aragon du fou d'Elsa qui justement sur la question de l'histoire et de l'impossibilité d'écrire une épopée est un texte admirable Les chambres et Les adieux et dans Les adieux il y a parmi les plus grands textes du XXe siècle c'est encore un autre Aragon et encore une preuve de plus qu'Aragon est un des grands phares de ce XXe siècle et un génie du XXe siècle qui va arriver et donc j'ai relu Les adieux et puis une autre réédition s'est faite et on m'a demandé récemment d'en faire la préface elle sortira je ne le dis pas pour des raisons publicitaires je dis pour les effets que ça a pu produire dans la réflexion que je mène devant vous ce soir je suis très content aussi de cela une maison d'édition le temps des cerises a décidé de republier les oeuvres de Jean Marsenac je ne sais pas si vous connaissez le poète Jean Marsenac il se trouve que c'est un poète qu'Aragon a découvert quand il était un jeune un jeune FFI il tenait un maquis dans le sud-ouest et il lui a envoyé son premier livre qui s'appelle Le cavalier de coupe et qui était les poèmes d'un jeune agrégé de philosophie et résistant qui écrit un très très beau recueil qu'Aragon a très vite défendu et qui a été publié chez Gallimard très rapidement à la fin de la guerre et qui a été un ami et un proche d'Aragon qui a écrit avec cette difficulté quand on est trop près des très très grands hommes c'est qu'il a été un peu tout de même à l'ombre comme beaucoup d'écrivains autour d'Aragon à l'ombre du génie au point qu'on se disait que Marcenac c'était jamais un des petits gars de l'équipe d'Aragon et qu'il a sans doute son oeuvre a sans doute souffert de cela et l'oeuvre de Marcenac en plus pour des raisons de travail militants parce qu'il a été un journaliste un militant un professeur a été un peu réduite et j'ai relu un texte que je vous recommande simplement parce que je suis encore sous l'admiration de cela je ne dis pas que Jean Marcenac est un très très grand poète parce qu'il n'en a pas la longévité ni la durée mais c'est un grand poète quand il est poète et il y a un texte de Jean Marcenac qui est un peu comme les adieux c'est le dernier texte de Jean Marcenac quand il avait peut-être un peu plus de temps ou quand peut-être il avait un autre rapport à l'histoire justement un rapport peut-être désillusionné à l'histoire qui est un texte absolument sublime et qui résume peut-être tout ce que je vous dis ce soir j'étais vraiment très admiratif de cela que l'homme âgé ait pu écrire cela le livre s'appelle Les ruines du soleil et ce titre me paraît peut-être contenir tout un programme poétique alors vous allez me trouver bien triste les ruines mais d'abord ces ruines il y a du soleil dedans on voit bien que les ruines du soleil c'est un peu comme la nuit de Moscou on voit bien de quelle espérance déçue sort tout cela bien sûr il y a bien l'idée de la destruction mais j'ai toujours eu un je ne sais pas vous mais toujours eu un sentiment assez positif devant les ruines on voit les ruines enfin quand on dit le mot ruine je crois qu'on l'entend d'abord pour que ça perd la ruine c'est ce qui est détruit et c'est vrai que si je visitais un appartement et qu'on me dise qu'il est atypique comme on dit aujourd'hui et que ce soit une ruine je ne serais pas très heureux donc la ruine est sans doute destructrice mais les ruines que nous allons voir les ruines que nous admirons les ruines des temples c'est ce qui demeure il me semble que le mot ruine il forme le ruine il forme c'est tout à la fois ce qui a été détruit mais c'est ce qui reste debout ce qui a été détruit pour ma génération la ruine moi je la vois bien ainsi la ruine de l'idéal d'accord l'idéal est ruiné il reste quelque chose il y a des colonnes c'est ces ruines là qui m'intéressent et ces ruines du soleil il a un vers que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre les ruines du soleil sont encore habitables je trouve que c'est un vers d'un très grand poète enfin je veux dire c'est à mettre à côté de vers de Nerval de vers de Hugo les ruines du soleil sont encore habitables j'aurais envie de vous dire avant de vous lire quelques poèmes si j'en ai encore le temps que ça résume à peu près ce que je voulais vous dire de l'histoire et de la poésie que fait la poésie elle nous prouve que les ruines du soleil sont encore habitables bien je suppose que vous avez plein de questions à poser sinon je désespère de vous je leur avais promis une lecture il y a un micro qui peut circuler autrement c'est moi qui pose la question comment cohabitent le poète et le citoyen dans un même corps dans un même coeur dans un même cerveau je crois que oui ils sont dans un même corps ils n'ont pas beaucoup de place parce que le corps n'est pas très très grand j'espère qu'ils ont un peu plus de place c'est dans le coeur et dans le cerveau comment ils cohabitent certainement pas mais vous l'aurez compris en faisant en sorte que les colères du citoyen dictent des devoirs aux poètes là encore j'ai trop fréquenté justement et trop lu toutes les poètes progressistes pour bien voir combien ils se sont débattus et combien Aragon a été crucial dans cette lutte là pour éviter toute littérature de commande toute littérature soumise à un devoir moral toute littérature discursive au fond parce que comme je vous l'ai dit je crois que moi ce qui m'intéresse dans la poésie c'est que j'apprends du texte si je vais chercher un texte en me disant tu ne parles pas trop mal tu n'écris pas mal alors tes indignations de citoyens tu vas pouvoir les mettre en cadence ça m'évoque une remarque d'Anna Armatova que j'aime beaucoup la poète russe persécutée du temps du stalinisme à qui on dit mais vous avez écrit quelques vers quand même au moment du siège de Leningrad on ne pourrait pas les reprendre alors que ces vers sont beaux oui en temps de guerre on a toujours besoin de vers de Mirliton moi je n'ai pas envie de jouer des vers de Mirliton de la guerre sociale par exemple qui serait la mienne donc il cohabite je crois que le citoyen sans doute naît du poète plus que le poète ne reçoit des injonctions du citoyen il y a un exemple qui est très à la mode que je trouve dangereux et je suis un peu inquiet pour tout vous dire de voir apparaître notamment chez les jeunes gens alors même qu'on dit que la politique est un peu morte que je ne crois pas mais le grand retour de la poésie engagée militante avec toutes les défaillances qu'elle a pu avoir et contre laquelle toute la trajectoire des écrivains progressifs du XXe siècle a travaillé il me semble qu'il y a une espèce d'expressionnisme de sa colère qui est sans doute juvénile mais qui à mon avis produit surtout de mauvais poèmes et des tracts un peu illisibles alors si on veut faire un tract pour dire que les choses ne sont pas bonnes le tract est une excellente chose mais faire un poème tract qui sera moins lu puisque c'est un poème qu'un tract et qui sera un mauvais poème et un tract inutile je n'en vois pas la nécessité alors le citoyen par exemple peut faire un article dans un journal ou dans un autre pour s'indigner d'une chose peut mettre ce qu'il a de capacité rédactionnelle au service de telle ou telle cause mais certainement pas sa poésie et à propos de poèmes il y a une sorte de micro-genre qui apparaît et qui m'a effrayé et qui m'a posé question pour essayer de répondre directement à votre question enfin par exemple à votre question c'est le genre du poème sur les migrants je déteste le mot de migrant tout comme vous j'ai appris tout comme vous qu'il y avait des réfugiés de qualité et d'autres qu'il ne fallait pas accueillir j'en ai été aussi indigné que vous et que ça tout dépend de la couleur ou de la couleur de leur foi visiblement mais écrire un poème sur quoi ? alors on écrit des poèmes qui se donnent bonne conscience je serais très méchant j'appellerais ça l'effet Kahn vous arrivez et sortant de votre palace et arrivant sur la plateforme très rouge sur le grand tapis rouge vous avez une indignation bien sentie d'acteurs de gauche moi ce spectacle là me dégoûte je crois qu'ils sont sincères en plus mais je pense que c'est un ils n'ont même pas assez de regard sur eux-mêmes pour se rendre compte que je n'ai pas envie de cette pratique que j'appellerais volontiers onaniste du militantisme onaniste où on se satisfait soi-même on se fait plaisir à se regarder avoir une grande âme et à regarder comme on est charitable et je crois qu'il y a beaucoup d'oeuvres qui naissent de ça d'une espèce de tentative de retrouver oh comme je proteste et comme je suis sensible je déteste les violences du monde alors ce rôle là il m'écœure il me dégoûte je pense qu'il est inefficace politiquement et qu'il est un peu dégoûtant vis-à-vis de soi-même en revanche nous sommes accablés d'images on a tous je crois en tête l'image terrible dont on a dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il y en avait d'autres mais c'est celle-là qui est sortie et les icônes c'est comme ça il y en a une qui se dégale cette image de ce petit garçon qu'on croyait endormi sur la plage ce quasi bébé et donc on comprenait qu'il était l'un des noyés elle était terrible elle était terrible cette image et nous vivons des émotions intenses avec ces images là alors que fait le citoyen enfin que fait le poète il l'a fait j'ai tenté moi-même un poème sur la question des migrants je crois que j'essaye de dire plutôt mon désarroi je pense que le ton indigné je pense qu'il faut que je l'aie dans la rue pour dire mais pourquoi est-ce qu'on accueille pas ces gens pourquoi est-ce qu'on décide dans un pays qu'on dit démocratique et je sais que vous avez vu comme moi cette chose vous savez qu'on a en France dans la France d'aujourd'hui décrété que la distribution de nourriture gratuite à Calais était interdite par la loi que donner à manger à un autre être humain était interdit si ce n'était pas payant de toute façon les lacérations de tente enfin tout ce que vous connaissez comme moi il y a de quoi s'indigner mais le poème qui s'indigne je n'y crois pas en revanche ce que je peux dire c'est mon désarroi c'est-à-dire au fond nous sommes bombardés d'images je crois que je fais des choses dans une certaine sphère mais je crois aussi que tous on ne vit pas très bien et on peut au moins rendre compte de cela parce que ça ça dit la vérité de notre temps c'est-à-dire que nous n'avons pas assez de prise malgré nos efforts militants malgré tout ce que nous essayons de faire nous n'avons pas assez de prise pour modifier pour l'instant de l'histoire en revanche nous sommes informés donc nous vivons une espèce de honte et je crois que je peux dire mon désarroi et ma honte mais certainement pas ma colère pour me faire plaisir mais plutôt ma honte de citoyen ma honte parce que quand je rentre chez moi à Paris dans l'un de mes domiciles c'est-à-dire le domicile parisien j'ai eu une expérience presque proussienne vous savez ces réminiscences involontaires à cause du corps je marche dans la rue du 10e arrondissement où j'habite et à faire un pas un pas plus haut que les autres je passe par-dessus un corps couché couché mais installé pas couché tombé dans l'alcool couché parce que endormi sur et je n'avais pas fait ce pas la première fois que je l'ai fait depuis le temps que j'avais passé en Afrique où il était assez habituel en Afrique d'avoir des gens au pied des hôtels où nous habitions puis des endroits qu'il fallait essayer de ne pas écraser parce qu'ils étaient tombés de fatigue de maladie parfois de mort et là je me mettais à faire j'ai reconnu se lancer du genou pour ne pas écraser et c'était au pied de mon immeuble et la personne dormait et puis j'ai reconnu ce geste atroce et puis j'ai composé mon code et je suis rentré chez moi travailler et je ne vous dis pas je suis très fier de ça mais je n'ai pas ouvert ma porte je n'ai pas installé cette personne dans mon studio je crois que je peux dire ça je peux dire l'horreur de ce qui nous est infligé même si on essaye de faire des choses de toute façon je ne suis pas assez sain pour ramasser en plus ils sont très nombreux mon studio n'y suffirait pas enfin je ne vais pas essayer de me justifier devant vous mais au moins raconter cette condition de nos consciences modernes ça je crois que la poésie peut le dire alors voilà le citoyen peut peut être éclairé parce que il révèle de la complexité de sa condition politique la poésie mais le poète ne reçoit pas des injonctions de commandes pour rendre compte des indignations ou du combat politique du citoyen mais ce n'était peut-être pas ça du tout que vous souhaitiez comme réponse mais c'est à peu près comme ça que ça se débrouille en tout cas je crois que la poésie m'apprend à mieux comprendre mon temps et donc ce n'est pas une activité intellectuelle la poésie mais je crois que je ne serais pas je serais encore plus bête si je n'écrivais pas de la poésie je dirais comme ça qu'est-ce qui peut faire que des gens différents reconnaissent ensemble la qualité d'un poème ou pas la compréhension la perception des ornans une forme d'inversité d'inversité d'émotion que ça n'est plus ou est-ce que chaque parce qu'on a une idée différente donc une perception différente et qu'est-ce qui peut rassembler les gens pour un poème et leur faire dire en même temps que celui-ci qu'il ne parle je crois que j'ai une réponse là un peu ferme autant j'ai été hésitant sur le lien des choses autant là je crois que c'est un peu ferme et parce que effectivement c'est le mystère de l'art pourquoi est-ce qu'on se regroupe qu'on se retrouve avec plus ou moins de goût on est d'accord que peut-être certains préféreront je ne sais pas moi Bach à Mozart mais enfin et Bach et Mozart on les entend et c'est quand même pas mal donc et pour la poésie c'est un peu pareil il y a des des vers il y a des poèmes autour desquels on peut être tous ensemble vraiment tous ensemble d'où qu'on vienne c'est ça qui est très bon d'où qu'on vienne et quel que soit son passé quel que soit sa configuration alors comment ça se joue ce qui écartons déjà les fausses idées ce n'est pas lié à telle ou telle esthétique la preuve moi ce qui m'intéresse dans mon activité de critique littéraire c'est que je suis constamment saisi par des esthétiques qui ne sont pas du tout celles que je pratique par des artistes qui vont dans des endroits où je ne saurais jamais aller et je n'aime pas tout d'ailleurs de ce qu'ils font mais il y a un poème ou un texte et ça me saisit et donc ce n'est pas parce que je partagerais quelque chose il me semble et j'en ai eu la preuve c'est pas il me semble j'en ai eu la preuve il m'est arrivé des choses dans mon activité de critique littéraire et dans les chroniques que je tiens et donc je lis beaucoup de poésie par goût par choix mais aussi un peu maintenant par devoir comme tenu de ce qu'on me demande d'écrire dessus il m'est arrivé très régulièrement devant des recueils que je découvre de gens dont je ne savais rien dont je ne connais pas la vie etc. d'être retenu par un texte et puis dans un texte d'être retenu par trois vers récemment encore avec un poète anglais Stephen Romer qui a été publié dans une traduction française dont je lisais à la fois l'anglais mal mais je lisais et puis je lisais la traduction française il y a une strophe qui me saisit et en anglais et en français j'écris mon article et j'explique combien ce poète est grand intéressant comment il travaille etc. et il y a cela et je cite cette chose et le poète m'a écrit quelques semaines après la publication de la chronique en me disant mais comment saviez-vous parce que je lui ai dit en fait ces trois vers étaient trois vers sur l'installation de l'étudiant dans sa chambre et ça se finissait par une image extraordinaire ou le ton un peu ironique du jeune homme qui s'est installé alors il a mis évidemment son poster de rock son machin son truc et ça finissait avec l'idée du museau effarouché du fond et comme s'il se détournait en fait de la tendresse de ses parents qui lui disaient au revoir au seuil de sa chambre et vraiment j'avais été saisi par ça et donc Stéphane Romère m'écrit en me remerciant de l'article et me disait mais comment pourquoi vous saviez on vous avait dit je lui ai dit mais on m'avait dit quoi et il me dit mais c'est sur mon fils qui est mort et je lui ai dit non je ne savais pas que c'était sur votre fils qui était mort mais j'en tire la conclusion qu'un poème vaut évidemment par la justesse si on triche avec l'émotion il n'est pas bon mais par la quantité de viande affective qu'on met dedans je crois vraiment je crois vraiment et ça ça ne ment pas ce que j'ai entendu l'intensité de l'émotion qu'il y avait là j'en ai eu la preuve après je ne savais absolument pas qu'il était question de ça le verre était mais le verre était d'une force et il était d'une force parce que lui-même il avait mis quelque chose de sa vie de façon intense et c'est cette intensité de la vie qu'on prête au homo qui permet à n'importe qui d'autre de retrouver l'intensité de la sienne sur des événements différents et c'est pour ça d'ailleurs que peu importe ce dont on parle si on en parle vraiment alors c'est universalisable parce que la circonstance au fond n'est pas universelle mais l'intensité de l'émotion si elle a été cristallisée dans ces mots-là et elle vous réexplose au visage avec peut-être une autre signification puisque moi ce que j'y entendais c'était une intensité de tendresse c'était cette terrible dérobade et je sentais bien qu'il y avait une fragilité mais je n'avais pas inventé le travail de la mort si vous voulez qui existait et bien cette expérience-là que je raconte sous la forme d'une anecdote enfin d'une anecdote terrible je la fais constamment constamment je trouve des vers je les donne à lire à mes amis qui me disent eux aussi que tout de suite ils trouvent ça splendide et à chaque fois j'ai eu confirmation de ce qu'au fond il y avait un enjeu décisif que ces vers n'étaient pas la petite cheville du poème c'était là que ça se jouait c'est là que se jouait quelque chose de la vie de celui qui écrivait quelque chose alors de la vie je ne dis pas de la survie je ne vais pas dramatiser mais quelque chose de l'intensité de vie s'était cristallisé dans une forme et c'est pourquoi d'ailleurs les catégories de l'intime et de l'universel à mon avis tournent dans la poésie parce qu'au fond si on veut que ce soit partageable il ne faut surtout pas penser au destinataire c'est quand on ne triche pas avec soi-même qu'on trouve justement ce lieu à partir duquel c'est universalisable et encore une fois peu importe les circonstances peu importe ce qu'on raconte si on a mis sa vie là-dedans et si on l'a mis sincèrement alors cette sincérité réapparaît puissamment dans la forme est atteinte de lecteur et je crois que ce qui nous touche c'est cette vie préservée ce frisson de vie qui a pu trouver sa forme et elles sont diverses les formes mais dans la diversité de ses formes c'est cela qu'il y a au cœur et c'est par là qu'on partage je crois que c'est ça qui se joue profondément mais je crois que c'est vrai de tous les arts au fond un acteur qui n'est pas impliqué il ne nous implique pas un peintre j'aime beaucoup Bonnard qui est un peintre lumineux et j'aime beaucoup la fluidité de Bonnard et puis je ne savais pas un jour je ne savais pas parce que je n'étais pas savant je tombe devant un tableau où je reconnais la touche de Bonnard et en même temps une palette vous savez Bonnard a peint tellement la Méditerranée tellement les femmes au bain tellement c'est doré tellement cette lumière repulente chaleureuse, huilée on a envie d'y aller et là c'était plus froid il y avait du blanc, du bleu il y avait juste un tout petit coin de jaune un petit coin et puis un peu de vert et puis je trouve ce tableau splendide et plus beau que les autres encore mais je le trouve tellement beau enfin beau et renversant mais presque plus accompli parce que on peut reprocher à Bonnard d'être toujours un peu trop quand même dans la volupté et le luxe et là il y avait quelque chose de plus dur de plus tragique il y avait la lumière c'était un arbre c'était un arbre méridional mais cette lumière là elle était soudain comme plus profonde moins 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 alambie j'ai appris depuis que ce cerisier en fleurs c'était le dernier tableau de Bonnard qu'il se battait contre la mort touche à touche alors je ne dis pas qu'il faut toujours être dans la tragédie mais vous voyez bien plus l'enjeu est là plus le verre est nécessaire plus il rencontrera autrui je crois que c'est vraiment ça et c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette idée de ne pas tricher de ne pas enluminer ni l'histoire ni son histoire parce que je pense que c'est par sa justesse que la parole poétique se fait puissance elle n'est soleil qu'à la condition que ce soit vraiment un enjeu majeur et pas une mise en mots de quelque chose qu'on aurait ou pensé ou compris ou saisi avant que ça se fasse dans le verre humain oui je suis très impressionné d'être autant intéressé dans ce qui est parce que je suis partie des gens qui disent c'est une lecture difficile souvent c'est-à-dire j'ai longtemps dit je suis un peu hermétique à la poésie donc il y a une espèce de taille de mots particuliers dans la ville un mot particulier et comme je le disais c'est tellement différent parce que des modes de lecture d'aujourd'hui de précipitation etc je m'interroge sur l'avenir de la poésie il y a deux choses qui me font réfléchir aussi afin qu'ils se mettent un peu l'esprit en se écoutant la première chose c'est une émanche sur le pédagogique qui consiste à apprendre à lire en écrivant c'est un peu ce que visite c'est qu'en fait à apprendre d'écrire j'arrive à dire enfin c'est et ça m'échappe d'histoire j'ai bien entendu et puis j'ai aussi une assez numéro une autre chose c'est Alain Bachelou que tout le monde connait et la façon dont il travaillait il l'écrivait pas mais il avait fait un parbrier extraordinaire et alors c'est un parbrier qui raconte ça je lui disais j'ai envie de faire une chanson là-dessus voilà une petite poignée avec un texte et bien je lui disais je me prends cette phrase celle-là le reste tu recommences et c'est comme ça qu'on se faisait à force d'avoir été sensible à des belles phrases ou à des émotions charme je ne sais pas comment je ne sais pas quoi qui a réussi à construire une oeuvre politique qui dit sur comment ou quelque part sur comment ou quelque part donc je vois un petit peu mieux ce soir dans le cerveau mais c'est compliqué j'espérais que par la biais du témoignage et par la théorie les choses puissent plus simples vous me rendez triste en me disant que c'est compliqué parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple au monde vraiment vraiment je ne le dis pas par pause mais pour répondre aux différents aspects de votre intervention et ce que vous avez pointé tout d'abord c'est peut-être une chance pour la poésie que sa brièveté que sa relative brièveté même s'il y a des poèmes très très longs très beaux il est vrai quand même qu'on a du mal aujourd'hui à lire la franciade trois mille vers épiques de Ronsard on préfère quand même un sonnet c'est évident mais je crois que peut-être que la poésie par sa brièveté qui peut être extraordinairement brève une maxime un haïku c'est un vers a peut-être les moyens même d'occuper des gens pressés d'une certaine façon paradoxalement alors même que nous sommes vous le dites bien pressés par le temps ou par une temporalité moderne ou post-moderne assez éprouvante bizarrement c'est quand même le récit qui s'en sort encore un peu mieux pour l'instant mais je ne crois pas que au fond je ne suis pas très inquiet moi pour la poésie souvent on nous en dit en nous disant elle est morte elle n'est pas morte etc oui il y a des difficultés mais vous savez d'abord je suis très rassuré là-dessus quand on voit le nombre de tirages d'exemplaires des poètes qui sont immenses aujourd'hui on n'a pas à s'inquiéter la poésie elle est dans une temporalité longue pour conquérir son public mais vous verriez les tirages de Baudelaire les premiers tirages de Baudelaire et encore il a eu la chance d'avoir un procès en infamie pour les mœurs parce que ça fait qu'on en a un peu parlé les premiers tirages d'Apollinaire qui est maintenant le poète que tous les lycéens connaissent on se dit que finalement la poésie elle est plus tirée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été d'autre part elle a des collections de poches d'autre part l'atelier de traduction en France parce que la poésie traduite est aussi intéressante même si c'est difficile aussi de comprendre pourquoi elle est intéressante mais heureusement qu'on lit aussi de la poésie en traduction autrement ni Mayakovsky ni Anahmatova ni Shakespeare ni Dante ne serait accessible à tous donc on peut quand même en lire même si c'est une autre expérience de lecture or elle est très très vivante en France la traduction le réseau des petites librairies et des petits éditeurs est considérable j'ai l'impression qu'il y a un tissu très très dynamique et très vivant et que la déception c'est évidemment que la déception de nos espérances d'éducateurs on voudrait toujours que ce soit très vite grand public non il faut un siècle à peu près grand public moi j'ai toujours pensé que dans une vie de poète c'est les 70 premières années qui sont les plus difficiles et donc je m'achemine bientôt vers la possibilité de vivre un printemps heureux encore quelques années non mais je plaisante mais je ne suis pas inquiet et je ne suis pas inquiet non plus parce que justement ce ressaisissement de l'histoire il suffit que l'histoire se fasse c'est un peu terrible de dire ça mais dès que l'histoire se rend plus tragique la poésie est plus présente alors j'ai pas tellement envie qu'on vit des tragédies pour le plaisir de me dire la poésie est plus présente mais on a tous vécu au moment des attentats moi j'étais très frappé parce qu'il circulait sur le web des citations de poèmes ce qui m'a un petit peu rendu triste c'est que ces citations de poèmes étaient des poèmes de résistance alors était-ce réminiscence scolaire parce que chacun faisait appel à sa mémoire scolaire mais du Éluard du Aragon du René Char du Desnos ont parcouru récemment encore au moment où la guerre en Ukraine a été découverte annoncée ou plutôt que est devenue la guerre en Ukraine ce qui existait déjà un peu auparavant sous notre forme mais qui ne s'appelait pas la guerre parce qu'on n'en parlait pas mais que donc ça a été une découverte pour l'Occident de la guerre en Ukraine c'est frappant de voir à quel point du Prévert du Éluard beaucoup ont circulé des postes sur toutes les messageries possibles et imaginables et aller parler de la poésie à des jeunes gens palestiniens aujourd'hui ils savent ce que c'est la poésie et donc il est vrai que dans les périodes de catastrophes on a besoin d'une parole fulgurante et abrupte et qu'elle devient plus populaire je ne vais pas souhaiter que la catastrophe soit encore plus grande que l'espèce de bouillie dont j'ai essayé de vous parler qui est un peu notre présent pour l'instant notre présent d'occidentaux dans la structuration qui est la nôtre mais il est vrai que la plus grande période de diffusion poétique ça a été aussi la résistance et l'après-guerre pour le XXe siècle et donc dès qu'il y a besoin d'une parole indispensable les peuples retrouvent le chemin de cette parole ce qui m'a rendu un peu triste effectivement c'est qu'ils vont aller la chercher dans les souvenirs scolaires qui sont les leurs et donc je me dis il y a 70 ans d'écriture poétique qui ne donnent pas la forme à ce que nous sommes en train de vivre et je me suis dit peut-être mon travail de poète c'est justement en essayant de témoigner de mon présent que les futurs vers il sait d'une future catastrophe il les pioche aussi dans des vers de 2020 et pas seulement dans des vers de 1940 donc je ne suis pas très inquiet pour ça pour l'autre aspect des choses je ne suis pas non plus très inquiet parce que pourquoi je vous dis que c'est la chose la plus simple parce que je crois que ce n'est pas grave de ne pas comprendre moi c'est ça que ce que m'a appris la poésie c'est que ce n'est justement pas une prose théorique ni romanesque et donc ne pas comprendre c'est déjà commencer à entendre et je crois que c'est les phénomènes d'intimidation où on voudrait tout avoir du texte où on a peut-être aussi là encore un traumatisme scolaire et j'en voudrais beaucoup à l'école que j'essaie de servir comme je peux d'avoir suscité des lecteurs de cette nature mais comme s'il fallait qu'on réponde à la maîtresse j'ai lu le vers j'ai lu le poème et je ne sais pas de quoi ça parle zut zut qu'est-ce que je vais dire si jamais on m'interroge bon mais c'est des approches successives et parfois ce que je ne comprends pas je l'entends et puis par ce que j'entends j'essaie ensuite de revenir à une espèce de compréhension et il y a des choses j'ai des souvenirs par exemple d'avoir assisté à une lecture de poésie arabe sans traduction je ne me suis pas ennu il y a une seconde je ne sais pas du tout ce que j'en ai tiré comme émotion correspond exactement à ce que les textes disaient mais rien que la mélodie rien que j'avais des prises j'avais des prises sur quelque chose qui a été pour moi un récital de musique mais c'est déjà ça c'est pas le tout du poème sans doute j'aurais été incapable de faire une explication de texte après mais je ne me suis pas ennu une seconde vraiment j'étais au concert et peut-être que comme un peu vous savez la perte d'un sens permet d'en avoir un autre comme il y a d'excellents musiciens qui sont aveugles mais là j'étais complètement aveuglé moi du point de vue de la signification mais j'entendais d'autant mieux et j'ai perçu quelque chose je crois même que j'ai compris les choses du vers et de la métrique arabe qui n'est pas du tout qui ne fonctionne pas du tout comme la nôtre qui est accentuelle qui ressemble plus à la métrique de la poésie antique mais je l'ai ressenti en fait je pense que c'est ce que m'a appris la poésie c'est à faire confiance à la tâton de la sensibilité mais c'est aussi une expérience que je pense très intéressante pour soi comme ça on est un peu gour mais on ressent des choses et progressivement lentement peu à peu on peut s'affuser alors le dernier point que vous mentionniez c'était la temporalité ce sont des choses qui durent qui ont des rémanences et le lecteur pressé moi il ne me dérange pas non plus je crois que le mauvais lecteur hélas c'est celui qui veut le mieux le mieux faire c'est le lecteur appliqué je crois que le lecteur de poésie celui qui cueille celui qui repousse celui qui revient celui qui chantonne etc etc est celui qui est en train de construire quelque chose je pense vraiment et je trouve aussi que ce qui me rend rassuré sur la poésie et son avenir c'est que je pense qu'il y a des multitudes de modalités de lecture et que certes moi par tradition celle qui au fond me comble le plus c'est une lecture individuelle mais je ne vous cache pas que devant les poèmes aimés je vais régulièrement je le fais un peu à Paris mais je le fais beaucoup plus quand je suis en province dans mon jardin la nuit quand je lis un poème je ne le lis pas assis à mon bureau je descends dans mon jardin et je le dis à voix haute dans mon jardin mon chat connait beaucoup beaucoup de Claudel d'Aragon et de Jacotet c'est une activité un peu curieuse j'ai été je n'habite pas une maison isolée donc j'habite une maison de ville j'ai été surpris si j'ose dire par un voisin de nuit j'avais le sentiment d'un peu de honte comme si c'était pas très comme si c'était une manie un peu personnelle une folie un peu obscène c'est je pense que le voisin est convaincu que son voisin est timbré donc ce n'est pas facile mais c'est en fait la manière de me l'approprier pour moi vraiment de me le donner à entendre et je trouve que je capte beaucoup mieux toute la fruition du langage en faisant ça et d'ailleurs je ne le dis pas pour autrui je ne le dis pas comme quand j'essaye de dire un poème en public c'est un peu une mâcherie si vous voulez c'est pour ça aussi que ça donne l'impression de quelque chose d'un peu fou parce que l'autre ne comprend pas ce que je raconte donc il devait se dire ou que je disais que je disais peut-être je ne sais quelle sourate de je ne sais quelle salmodie religieuse mais à part ces deux lectures là la lecture silencieuse dans sa tête ou la lecture d'appropriation enfin ma chérie toutes les modalités de lecture sont bonnes et je crois aussi que notre temps a besoin je ne connais rien de plus beau franchement et ce n'était pas seulement pour se moquer de moi que le genre tout à l'heure disait que j'avais été ému au larme c'est vrai que entendre son propre texte c'est minable que c'est de sien ça fait encore plus prétentieux mais réentendre redécouvrir son texte porté par la voix de quelqu'un d'autre c'est quelque chose de très très émouvant et le partage de la lecture qui après tout n'est pas un pisalet pendant des siècles toute l'antiquité ne connaissait de poésie que lue collectivement donc qu'on en revienne à des ateliers de lecture à de la lecture chantée à ce lien que vous soulignez entre poésie et musique ou chanson je parle d'un lien je crois qu'elles ne sont pas complètement superposables cependant à la lecture collective tout ça à mon avis est le grand avenir de la poésie franchement le grand avenir de la poésie je voudrais vraiment vous dire que vous voyez je ne suis pas très gai sur mon époque ni sur ma capacité à vous ouvrir un chemin lumineux mais je suis très rassuré sur la résistance politique je vous remercie de votre présence on va poursuivre d'abord donner cette parole merci merci